Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que je suis allé au restaurant japonais manger ce soir, ce dimanche soir, et j'avais deux jeunes à côté de moi qui discutaient et j'étais affligé par la médiocrité de leurs propos et la façon dont ils avaient déjà eu le cerveau lavé et la façon dont ils s'étaient enclenchés sur les rails de la vie. Et pour les mener nulle part, si vous voulez, pour leur enlever toute passion, toute joie et pour les mener vers tout simplement une illusion qui bientôt, bientôt, qui plutôt disparaîtra un jour et les laissera très tristes. Donc j'étais là au restaurant chinois en train de manger mes sushis et mes brochettes au fromage et il y avait deux jeunes qui parlaient, alors visiblement ils préparaient des diplômes pour ce qu'on appelle des grandes écoles. Et ils ne parlaient que de diplômes, de la valeur des diplômes, de la reconnaissance des diplômes, d'un tel qui était diplômé de polytechnique, du prix des études, mais rien de ce qu'ils apprenaient réellement. Aucune passion d'apprendre dans leurs propos, rien du tout. C'était terrible. Aucune passion ne transpirait de leurs propos. C'était uniquement quel diplôme je vais avoir, comment je vais le valider et il n'y avait rien d'autre. Et pendant tout le repas, c'était ça et c'était affligeant. Aucune passion, aucun bonheur dans leur façon de parler. On ne voyait qu'il n'y avait que le diplôme qui comptait le diplôme, avoir le diplôme. Le diplôme était considéré comme une finalité à leur vie, c'était affreux. Donc j'ai fait un petit texte pour les jeunes, un petit texte pour vous mettre sur le droit chemin en tant que vieux. Je commence à arriver vers la cinquantaine. Donc j'ai fait ce petit texte pour éviter que vous ratiez votre vie, voilà, et que vous réussissiez votre vie. Je suis là, il me reste moins de temps que vous à vivre, hein. Donc j'ai besoin de transmettre ça pour que ceux qui viendront après moi puissent vivre plus heureux sur cette terre. Voilà. Alors ce texte, je l'ai mis sur Facebook, hein, bien sûr, mais je le mets par oral sur Youtube pour qu'un maximum de personnes soient touchées, qu'un maximum de jeunes puissent réussir leur vie ou tenter de la réussir et ne pas tomber dans l'illusion, hein, car un jour l'illusion disparaîtra disparaîtra et vous vous apercevrez qu'on s'est foutu de votre gueule et que vous avez raté votre vie. Voilà. Alors ce petit texte, ça s'appelle « Pour les jeunes ». Alors je ne suis pas un grand liseur, mais je vais essayer de faire de mon mieux. « Pour les jeunes ». Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ment aux jeunes et qu'après, ils bâtissent leur vie sur de mauvaises bases. On vous fait croire que le diplôme, c'est la finalité et qu'il permet de certifier de la valeur d'un individu. On vous fait croire que c'est toujours le meilleur et le plus compétent qui obtient le poste correspondant à son niveau. On vous fait croire que l'argent et la célébrité sont une des sources du bonheur. On vous apprend à penser par les autres et non par votre propre expérience. Citez vos sources, entend-on souvent. Mais bon Dieu, la source c'est vous et votre expérience de la vie. Apprenez à penser par vous-même en homme libre. Écoutez, lisez, regardez et jugez par votre cœur, pas par les autres. Toutes ces choses qu'on vous impose sont des mensonges pour faire de vous des moutons dociles à tondre. Le bonheur, c'est avant tout d'être libre. Enchaîné par aucun crédit. Libre d'agir pour le bien, sans jamais être forcé de faire le mal pour conserver son petit confort matériel. Oui, il faut faire de l'argent pour être libre et changer le monde. Et ne plus subir les maîtres esclavagistes. Mais il ne faut jamais accepter des chaînes pour l'argent et le confort. Être riche et libre, ok. Mais riche et enchaîné, jamais. Plutôt pauvre et libre. La vraie richesse, c'est la liberté. Et se dire au dernier moment de votre existence, j'ai vécu en homme libre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est un petit texte qui, j'espère, influencera votre vie future. Vous, les jeunes. Vous qui avez plus de temps à vivre que moi. Donc, qui avez encore le temps de bâtir une belle vie. De faire un bel avenir pour ceux qui vous suivront. Salut, c'était Fred Delavier. 5 minutes 12. Ça, c'est une petite vidéo. Vraiment une petite vidéo. En espérant qu'elle servira l'humanité. A bientôt.